... Cette sixième séquence porte sur le sexisme ordinaire, le harcèlement et les violences sexuelles. Qu'est-ce que le sexisme ordinaire ? C'est un comportement, un message, une ambiance qui fait la promotion de l'inégalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Ce sont des mots, des gestes, des textes, des images qui indiquent aux femmes et aux hommes une place sexuée. Aux femmes, une situation subalterne, voire dangereuse. Aux hommes, une injonction à dominer, quitte à employer la force. Le sexisme ordinaire crée de l'inégalité, de l'injustice et de l'inconfort. Et c'est pourquoi il est au cœur des questions démocratiques. De tous les aspects du genre, il est souvent l'un des plus difficiles à mettre à mal, car sous diverses formes, il est ancré dans les mentalités, la culture, les coutumes. Ces dernières années, médias sexistes, harcèlement sexuel et violences au sein du couple ont été efficacement poussées par les associations concernées jusqu'au bureau du législateur. La France dispose désormais de lois fortes. Cependant, dans notre vie professionnelle comme dans notre vie privée, nous devons faire connaître et appliquer les lois, rester solidaires avec les victimes et éduquer les producteurs d'inégalités à construire une société plus moderne. Pour parler de sexisme ordinaire, nous avons inclus les médias. Pourquoi ? Les médias englobent la presse, les émissions, la fiction, la publicité. Les images et les messages qu'ils transmettent au public sont importants, car ils influencent les mentalités. C'est pourquoi nous pouvons parler de responsabilité sociétale des médias. Pour la presse généraliste, les femmes restent sous-représentées dans l'information et sur les plateaux réunissant des experts. Le vocabulaire aussi est important. Prenez l'exemple des violences conjugales, dont l'on trouve le récit dans les pages faits divers. Lorsqu'une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint, on lit parfois qu'il s'agit d'un drame passionnel ou d'un drame de la rupture. Les femmes dans cette situation se disent « Si tout le monde est de son côté à lui, si l'on croit qu'il s'agit d'un conflit amoureux, comment vais-je être entendue ou partir ? » Les spécialistes savent bien qu'il n'est pas question de conflit amoureux, mais de pouvoir et de violence. Pour ce qui est des publicités, on ne montre plus désormais des femmes objets sans s'exposer aux critiques. Mais les représentations de femmes idiotes, les blondes par exemple, sont encore très présentes, constituant du sexisme à l'état brut. Ces messages légitiment des comportements, qui retardent l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. En matière de violences faites aux femmes, cette séquence abordera aussi le harcèlement sexuel. C'est un délit pénal. Il est sanctionné par la nouvelle loi du 6 août 2012, que je vous invite à connaître. Elle recouvre un grand nombre de situations, dont la responsabilité des employeurs, en matière de prévention et de sanctions. Cette séquence abordera aussi les violences et les agressions sexuelles et la prostitution. Trop de silence, trop de tabous permettent encore des situations dramatiques, des crimes contre les droits humains. C'est donc une sixième séquence riche et complète, qui permettra, je l'espère, de vous sensibiliser aux violences sexistes sous de nombreux aspects. C'est un délit pénal. C'est un délit pénal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...